Musique Retrouvons-nous pour la deuxième partie de ce zoom consacré à l'île de Saint-Honora. Après avoir retracé l'histoire du monastère et de ses moines, nous allons nous intéresser aujourd'hui à leur mode de vie. La communauté actuelle est constituée de 25 moines. Ils y assurent, en plus de la vie monastique, des activités d'hôtellerie et de culture de la vigne. Mais ils organisent également des vacances pour les jeunes, bien loin de certains clichés. Voir effectivement comment les moines vivent ensemble, leur façon de vivre la vie monastique en général. Mais c'est aussi le fait d'accueillir des touristes qui m'intéressent. Côté relationnel, rencontrer des gens et leur faire découvrir cette île aussi avec les connaissances qu'on a reçues. Partager ce que les moines nous ont expliqué. Justement, intéressons-nous plus en détail à la vie monastique qui aujourd'hui encore fascine l'imaginaire de beaucoup. Alors la vie monastique, on a plusieurs devises de la vie monastique. La principale devise, c'est la paix, la paix. Donc le moine est un chercheur de paix, de paix intérieure et donc de joie. Mais aussi, une devise de la vie monastique, c'est la prière et le travail au ras et de laborat. Et les deux piliers de la vie monastique, c'est vraiment la vie spirituelle, la prière et le travail. Nous nous sommes naturellement posé la question, à savoir si les frères, comme beaucoup l'imaginent, vivent réellement une vie de réclusion entièrement dédiée à Dieu, ou s'ils sont bel et bien dans l'air du temps. Alors effectivement, quand ils sont dans leur cloître, ils sont vraiment dans leur vie de prière et en communauté. Mais dès qu'ils sortent du cloître, avec les touristes ou avec nous, ils sont vraiment contemporains. C'est des gens comme tout le monde et ils sont très très sympas, très bavards, mais très gentils et vraiment contemporains. Ils ne sont pas du tout à l'air du Moyen-Âge. Une communauté très ouverte et surtout très active. D'ailleurs, comment parler des moines des îles de l'Erin sans parler de leur vin si réputé ? Ils produisent près de 12 000 bouteilles de liqueur et 35 000 bouteilles de vin par an. Ce vin d'exception se retrouve sur les cartes des plus grands restaurants ou même au palais de l'Elysée. Vous l'avez compris, cette île est pleine de mystères et de surprises que vous adorerez découvrir. Un joyau où le sacré se mêle au passé et vous plonge dans un état d'apaisement et de paix. Sous-titrage ST' 501